C'était qui ? Alvis Hermanis peut-être ? Ou un autre Russe ? Je ne le rappelle pas, il n'est même pas russe, mais c'est pas grave. Alors, un autre Européen de l'Est, il n'est même pas de l'Est, mais ça va. Le premier spectacle que tu as vu ? C'était à Moulière, j'étais en vacances avec mes parents en Provence, et c'était une représentation plein air de, je ne sais pas, les femmes savantes. Les femmes savantes, oui. Je n'ai rien compris, mais je ne parlais pas le français à ce moment-là, presque pas, mais j'étais impressionné par l'espace. Le dernier spectacle que tu as vu ? Le dernier que j'ai vu, maintenant Orestes et Jésus, ils s'aiment tellement sur tout. Parce que la chose intéressante, c'est que depuis que je travaille ici, j'ai vraiment commencé à regarder les choses. Avant, je ne suis jamais allé au théâtre, vraiment, presque jamais. Mais je crois qu'il y a beaucoup de faiseurs de théâtre qui ne vont pas au théâtre, vraiment, parce que tu travailles tout le temps. Mais ça ne fait pas longtemps que tu travailles ici. Ça fait une année. Donc ça ne fait pas longtemps que tu vas au théâtre. Non, ça ne fait pas longtemps. Je crois que depuis que je travaille ici, j'ai vu autant de pièces dans cette année comme avant, parce que je suis devenu curateur. Alors je dois inviter des choses, alors je vais aller voir des choses. Mais avant, j'ai vu des choses, mais parce que c'était des amis. Je ne suis jamais allé par une pulsion intérieure. Je me suis dit, mais je veux savoir comment est-ce que cette mise en scène de Shakespeare, comment elle marche. J'étais toujours beaucoup plus attiré par l'activisme, le voyage, le livre, le cinéma surtout, que le théâtre, en fait. Mais tu ne te demandais pas ce qui se passait sur les scènes en Europe ? Enfin, tu ne te demandais pas quelle était l'esthétique majoritaire ? Parce qu'il y a quelque chose qui ressort. Tu n'avais pas cette curiosité ? Non, étrangement, pas du tout. Pas du tout. J'ai peut-être une curiosité, mais aussi un ennui. Et maintenant, c'était une faute, je dois avouer. C'était une grande faute que j'ai faite. Depuis que je vais au théâtre, je vois des choses qui m'inspirent beaucoup. Alors ça te libère aussi, d'être spectateur, ça te libère d'être faiseur de le temps. Alors tu regardes et tu grandis beaucoup plus. Alors oui, j'étais un peu un alphabet théâtral, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai créé ce réalisme un peu naïf, parce que je ne suis jamais allé au théâtre. La prochaine question, c'est la fois où tu t'es dit « waouh » au théâtre. Est-ce qu'il y a une fois quand même que tu as fait ça ? Oh, ça s'est passé beaucoup de fois. Et ça, c'est étrange, parce que ça se passe beaucoup plus dans le théâtre que dans d'autres arts, pour moi. Parce qu'il y a une façon de... Et c'est quelquefois, c'est une minute. C'est peut-être la fin, le début. C'est une façon de changer la lumière, de mettre la musique, de... Juste une personne qui arrive. Et ça s'est passé beaucoup de fois. Et dans des pièces extrêmement merdiques, même. Mais le théâtre est toujours plus fort que les pièces, ou les metteurs en scène, ou les acteurs, même, tu vois. Je me suis quelquefois demandé « mais pourquoi tu ne fais pas seulement des films ? » Parce que tu l'as fini, et techniquement c'est fait. Pendant que dans le théâtre, ça ne finit jamais. Toujours quelqu'un, tu téléphones et te dis « je ne vais plus suivre ta pièce, tu dois te chercher quelqu'un d'autre. » Ou « il y a un autre problème, quelqu'un est malade. » Mais c'est pour ça que dans le théâtre, toujours se passent des choses qui sont prévues par personne. Est-ce que tu lis les programmes des spectacles ? Quelquefois oui, quelquefois il y a des textes que je lis vraiment. Beaucoup de fois non. Mais il n'y a pas beaucoup de vrai programme, tu vois. Toi, tu préfères que les spectateurs viennent en ayant lu. Tu sais, tu fournis beaucoup de matériaux quand même. Il y a le livre, il y a beaucoup de choses autour du spectacle qui sont écrites. Tu préfères que les spectateurs arrivent chargés de tout ça, ou qu'ils le découvrent après ? Oh, c'est comme ils veulent. En fait, moi, je sais de l'expérience qu'en fait 1%, parce que personne ne va lire rien. Et c'est plutôt de me soulager moi-même de l'avoir dit qu'il y a un espace où tu pourrais le trouver. Mais je sais bien que c'est un archive mort, en fait. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui, surtout dans le théâtre politique, qui ne doivent pas être sur le plateau, parce qu'ils ne vont pas soutenir la force de la pièce. Alors, je les mets ailleurs, soit dans des manifestes, ou dans des entrevues, ou dans des livres, ou dans des films, pour dégager un peu la pièce elle-même. C'est pour ça, en fait, que je fais ça. Mais peut-être qu'il y a aussi un côté dogmatique, évidemment. Je dois aussi faire des choses un peu plus claires. Mais je suis quand même assez jeune et intelligent de savoir que je ne dois pas le faire sur scène. Ouais, c'est mieux. Est-ce qu'il y a un spectacle que tu aurais rêvé de voir ? Évidemment, il y a des choses quand Peter Brook était jeune, quand Pina Bausch était jeune, etc. Alors, évidemment, il y a des classiques que j'aurais beaucoup, beaucoup aimé voir. J'aurais aussi aimé voir des pièces de Brecht, tu vois, quand la mer Courage est sortie. En fait, il y a évidemment, il y a encore des reenactments, des reprises de ça. Mais je ne l'ai jamais vu avec les frais acteurs. Et j'aurais beaucoup aimé voir ça. Mais ça, c'est une question parce que le théâtre est un art vivant. Soit, je ne sais pas, tu ne peux pas voir Hitler, Hitler est mort. Et c'est la même chose avec le théâtre. Quand une pièce est morte, c'est parti. Aujourd'hui, tu peux regarder des films. Mais évidemment, ça ne va pas t'aider beaucoup non plus. Alors, peut-être que mon intérêt historique est plus grand que mon intérêt présent. Quand c'est nul au théâtre, quand tu t'ennuies, est-ce que tu dors, tu pars ou est-ce que tu subis ? Difficile à dire, c'est différent. Je ne pars jamais, peut-être une fois. Aujourd'hui, malheureusement, on me connaît un peu. Et quand je pars, ils vont dire après que je suis parti, alors je subis. Mais, je ne sais pas, peut-être que je suis protestant calviniste, subir des choses, en fait, je suis catholique, mais quand même, j'ai un côté protestant. Et subir des choses, c'est très typique au théâtre. C'est même une qualité. Il n'y a presque aucune pièce que je connais qui n'est pas un peu ennuyante. Je veux dire, si une pièce n'est pas ennuyante, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et s'il y a un Hurovaku, c'est du divertissement. C'est du divertissement. Et là, ça m'ennuie sur un autre niveau de mon existence. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe quand tu subis. Et même si c'est un Don Juan à Bucarest, une troupe chiante, je ne sais pas, regarder le public, regarder les gens sur scène, je ne sais pas, il y a toujours quelque chose pour moi. Écoute, merci beaucoup. De rien, toujours. A bientôt.